Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un célèbre blogueur ivoirien qu'on appelle Bob Lee. Actuellement, il serait très malade et entre la vie et la mort, d'après ce que les gens disent. Le célèbre blogueur en question, il avait un concept, enfin, il a un concept très particulier sur Internet. Un concept où il blesse les gens, il parle mal des gens, il insulte les gens. Donc, il s'attaque particulièrement aux personnes qui sont en détresse, aux personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur peau. Moi, j'ai connu ce monsieur, je l'ai connu, ce blogueur. Il y a une dame en Côte d'Ivoire qu'on appelle Love Guigu. C'est aussi une influenceuse. On l'appelle Love Guigu. Apparemment, cette Love Guigu avait perdu son fils. Elle a perdu son fils. Elle était tellement mal pleurée sur Facebook et tout et tout qu'elle a perdu son fils. Mais c'est à ce moment que Bob Lee en question a pris sa caméra. Il s'est mis à faire un direct. En fait, il a commencé à insulter cette dame en lui disant qu'elle vient pleurer. Pourquoi sur Internet? Elle sait bien que c'est elle-même qui a bolé avec son fils pour avoir de l'argent. Donc, il a commencé à raconter des histoires sur la dame en question. Je ne sais pas si vous imaginez qu'une femme qui est en train de pleurer son fils, elle est mal, elle pleure son fils. Mais c'est à ce moment-là qu'un blogueur prend ses caméras et commence à faire un direct pour dire que la femme-là, c'est elle-même qui a bolé avec son fils. Donc, une façon de lui faire mal davantage. Donc, quelqu'un lui a blessé parce qu'elle pleure un être cher. C'est à ce moment que toi aussi, tu prends ta caméra pour venir lui faire mal. Donc, comme on dit souvent, remuer le couteau dans la plaie. Cette femme a répondu de façon très, très dangereuse. Je vous assure, j'avais vu les directs de la dame où elle répondait. Il fallait, quand tu regardais ces directs-là, tu devais avoir la chair de poule. Parce que cette femme, elle avait sorti des paroles vraiment amères. Les paroles que je ne souhaite vraiment pas qu'on dise à quelqu'un. Cette femme a juré que le monsieur en question, le blogueur en question, il va voir ce qu'elle va faire. La dame avait disulé en direct. Elle faisait les directs sans qu'elle se déshabillait. La femme-là se déshabillait en direct parce qu'elle était tellement touchée. Elle était tellement blessée. Elle a maudit cet homme de toutes les manières. Elle a dit que l'âme de son fils va hanter le type-là toute sa vie. Elle disait que quand on va aller hanter son fils, elle va faire un rituel spécialement pour le type-là. Pour que l'âme de son fils hanter le monsieur toute sa vie. Donc, il y a des choses que quand tu écoutes ça, tu as la chair de poule en fait. Oui, tu as la chair de poule. L'autre là est passé. Le monsieur, entre-temps, voilà. Le monsieur, après avoir suivi ça, donc une femme te répond, elle te dit des choses comme ça, qu'elle va te répondre et tout et tout et tout. Le monsieur, c'est le genre de monsieur que, même quand il a tort, même quand il doit présenter ses excuses, non, il joue les orguer, il est orgué. Et avec ses quelques abonnés, les gens qui l'a passée, vous savez, il y a eu les gens qui encouragent, les gens qui vous encouragent dans la bêtise. Donc, il y avait les gens qui faisaient qu'il l'encouragait. « Oh, vraiment, Bobli, il faut dire la vérité. Tu es le king, tu es un lion, dis la vérité, on compte sur toi et tout et tout. » Le gars, il prenait les ailes, en fait. Il prenait les ailes. Il se sentait. Jusqu'à, il continuait à faire les directs. Oui, il ne s'excusait pas. Il continuait à mettre le feu. Il riait. L'autre là est passé. Vous avez vu, dernièrement, il y a une fille, une jeune fille gabonaise, une jeune gabonaise, Dina, qu'on avait, qu'on avait, on avait bolé en Turquie, là. Là, on a abusé d'elle. Après, on a bolé avec elle. Une jeune étudiante gabonaise qui avait envoyé les voix à sa maman pour lui dire que, vraiment, elle est victime de ceux qui n'aiment pas notre poste, là. Et qu'elle suppliait sa mère de la faire changer d'école, de la faire changer de ville. Parce que la ville où elle était, il y a trop de personnes qui n'aiment pas la poste, là-bas. Donc, la petite là est finalement, vous avez vu ici, la petite là est finalement, on a finalement bolé avec elle, après avoir abusé d'elle. Donc, le même monsieur en question, il a encore pris sa caméra, il l'a posé devant lui, il a commencé à faire un direct où il a commencé à dire des énormités sur la mort de cet enfant. Mais apparemment, ça a tellement touché les Gabonais qu'apparemment les Gabonais aussi sont lévés, ils ont commencé à le maudire, à parler, parce que, je ne sais pas, vous comprenez quelqu'un, son concept sur Internet, c'est que, c'est quand quelqu'un est en détresse, quand quelqu'un a deuil, quand quelqu'un est mal, quand quelqu'un a perdu un autre cher, c'est là où il prend sa caméra, il vient t'insulter pour te faire mal davantage. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire, que tu perds un autre cher, c'est là où quelqu'un prend tes caméras pour te narguer davantage, alors que tu es en mal pour t'insulter. J'ai pris seulement l'exemple de ces deux cas-là, la maman qu'on appelle l'œuf Gugula et la petite Dina, la petite Gabonaise. Mais apparemment, d'après les témoignages, le monsieur, c'est son concept, comme je dis là, que c'est son concept. Donc, il a fait ça à plusieurs personnes. Il a fait ça à plusieurs personnes. Et c'est comme ça que les gens le faisaient que je lui dis, tu vas voir, c'est comme ça que les gens le maudissaient, c'est comme ça que les gens disaient des mauvaises paroles contre lui. Au sujet, le monsieur en question, apparemment, il est malade. Il y a d'abord eu une rumeur, comme une rumeur qui disait qu'il était malade. Après, le gars a fait un direct, où il était couché sur un lit. Il continuait à rire, il a dit que vous dites que je suis malade, moi je ne suis pas malade, mais voici couché chez moi. Alors que pendant qu'il faisait le direct, il avait bien les signes de quelqu'un qui est malade parce que d'habitude, quand il fait ses directs, il a tout un bureau aménagé comme le mien là où il fait ses directs. Et le jour là, il faisait le direct, il était allongé, il montrait les dents, il disait que non, il n'est pas malade. on avait remarqué aussi que pendant qu'il parlait, il avait sa bouche qui était fendue. Quand tu es malade là, parce qu'il y a souvent des personnes, c'était des personnes quand tu es malade, tu as les lèvres qui peuvent se fendre là. Donc, il avait ça. En plus, le gars passait il y a beaucoup de temps sans poster. Il fait trois jours, quatre jours, cinq jours sans poster. Les gens ont commencé à se poser des questions, mais comme le gars s'il ne poste plus, peut-être qu'il n'est plus. Après, le gars fait encore une sortie pour dire qu'il est là mais en réalité, à ce qui paraît, le gars est vraiment dans un état très critique. Mais comme d'habitude, il y a toujours les petits malins, les gens qui sont doués pour encourager les gens dans la bêtise. Les petits malins sont là et disent que non, il ne peut rien lui arriver. C'est un lion, il va nous revenir très bientôt et tu lèves-toi parce qu'un lion... Au lieu qu'on lui dise que gars, tu as causé beaucoup de tort aux gens, prends ta caméra, tu poses devant toi, tu présentes des excuses à tous ces gens que tu as offensés. On ne lui dit pas ça. On lui dit gars, rétablis-toi vite, tu reviens nous sortir les dossiers. Oui, c'est comme ça. Vous voyez, les gens sont nombreux comme ça. Aujourd'hui même, j'ai fait une vidéo pour parler de l'affaire du petit que Muriel Blanche a enfermé. J'ai dit que les jeunes, vous n'avez pas besoin pour briller sur Internet, pour avoir de la visibilité, pour gagner de l'argent sur Internet. Vous devez créer des concepts qui attirent les gens. Ça peut être dans l'humour, ça doit être dans l'art en fait. Ça peut être dans l'art. Vous allez vous attirer les abonnés sans toutefois forcer en fait. Ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas la peine de créer des concepts où vous offensez les gens, où vous blessez les gens, où vous insultez les gens. Non. Ce genre de concepts ne va que vous attirer des ennuis, des problèmes, la malédiction. parce que vous blaguez. On a dit, il y a un philosophe qui a parlé la dernière fois, il disait que les médias, c'est l'image de quelqu'un qui est en avant. Seulement avec ton image. Les gens peuvent te faire beaucoup de choses. Seulement avec ton image, seulement avec ta photo. Parce que quand on fait les vidéos sur Facebook, là, vous croyez peut-être que vous êtes cachés. Donc, évitez de faire des concepts, de créer des concepts pour blesser, pour insulter les gens. C'est pas... Ça va vous apporter des problèmes. Donc, le monsieur en question, le blogueur, il va regarder en question. Apparemment, il est gravement malade. Mais il ne veut pas avoir l'humilité de venir demander pardon. Il paraît que les gens qui l'ont vu ont dit qu'il y a un truc qui se balade dans sa gorge, là. Donc, ça sort de l'intérieur du thorax, là. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça rétend. Donc, physiquement, on peut voir ça comme vous êtes en train de voir ma gorge, là. Donc, physiquement, on peut voir comment quelque chose monte, là. Une boule, ça gonfle, là. Mais quand on part à faire la radio, on part à faire le scanner, on ne voit rien. Vous imaginez un peu. On ne voit rien. Et les gens sont en train de soupçonner qu'on lui a peut-être lancé un sort pour tout le mal qu'il a fait aux gens. Toutes ces mauvaises paroles, toutes ces injures qu'il a eues envers les gens. Donc, vraiment, nous, on n'est pas fait. On n'est pas là pour juger. Mais la réalité, c'est qu'on se bat toujours sur les faits pour tirer des leçons et pour donner les conseils, pour sensibiliser. Et je vais tuiter en disant encore aux jeunes que l'internet que vous voyez là, c'est très dangereux. C'est vrai qu'on vous a dit. on vous dit qu'on peut gagner l'argent facilement sur Internet. C'est vrai, mais le fait que vous soyez prêt à tout, que vous soyez prêt à tout pour avoir les vues sur Internet, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Créer des concepts originaux, créer des concepts avec du talent, impressionner les gens. Et c'est ça qui va attirer la visibilité sur vous. Si vous voulez vous créer même des concepts, des concepts qui font parler de vous mais sans toutefois offenser les gens. Regardez un peu le concept qui a fait qu'on est croquanteux de diamants. Elle a pensé, elle s'est assise, elle a pensé son concept, la distribuieuse d'argent. Elle savait qu'elle va beaucoup faire parler d'elle. En plus, elle a encore mis un suspense là et dit qu'elle partage l'agencement à partir de minuit. Donc, juste pour faire parler les gens. Parce qu'on sait que quand on dit que quelqu'un vous partage l'agence en minuit, forcément, ça va faire parler les gens. On va parler de sorcellerie, on va dire qu'elle n'est pas dans les choses bien. Mais son objectif, c'était justement de faire ça pour attirer l'attention des gens, pour se faire de la visibilité et commencer à gagner ses contrats. Donc, créez des concepts attrayants, créez des concepts originaux. Arrêtez d'insulter les gens, sinon ça va vous mettre dans des séries de problème. Voilà. One is bet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo Briade et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.